Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur le gré. Lance la fossile et le moissonne, car l'heure du moissonnais est venue, car le moisson de la terre est mur. Merci, monsieur. la terre. Et celui qui était sur la terre demandait à celui qui était sur la nuée de lancer son fossile car l'invention était mieux. Amen. Et nous avons dit que l'invention a eu lieu au temps des âges de l'église. Amen. On ne peut jamais parler de l'invention ou de l'enseignement après les âges de l'église parce que, quand Christ est venu, le Messie a été rétanché. Et lorsqu'il a été mis à la porte par les Juifs, en ce moment-là, le Messie commença, Jésus commença les âges de l'église avec Paul. Et dans ce parable de Matthieu 24, la Bible nous dit que Jésus proposait une parable. Il leur dit, il dit, le roi des cieux s'englobe à un homme qui a sauvé une bonne sépence dans son chat. Amen. Et le frère madame nous a dit qu'il y a des chats. Je suis en train de récapituler, ce n'est pas parce qu'on avait déjà parlé de ça. Le frère madame nous a dit qu'il y a des chats c'était les âges de l'église. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, les gens dorment la nuit. Amen. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi qui est venu sémait la mauvaise sépence. Alors la mauvaise sépence a été sémée. Des autres fois, il dit que dans la chambre haute, la sémence sans mélange, Christ, la colonne de feu, a été sémée. Et lorsque cela a traversé les âges de Christ, le frère madame nous dit que c'était la mort de Christ dans les âges de l'église. C'est-à-dire les graines de blé, n'est-ce pas? Amen. Qui était Christ? Amen. Quand on parle de graines de blé, c'est Jésus-Christ. Pour reconnaître la maturation de la sémence, il faut d'abord voir ce que les graines de blé avaient fait de l'autre côté. Eh bien, qu'est-ce que Jésus avait fait là-bas? Et lorsqu'il reviendra, on fera la même chose en ce moment-là, on saura que nous sommes au temps de la croissance. Parce que les graines qu'on plante sous la terre doivent être les mêmes qui restent après l'enseignement au temps et à la croissance. parce que si vous n'avez pas les mêmes graines, qu'est-ce pas les arachis, qu'est-ce pas les maïs? Amen. Les signes que votre champ est arrivé à maturité, vous devez retrouver la même sémence que vous avez plantée à terre. Si vous ne voyez pas cette émence-là, c'est laveuse qui ne peut pas dire que votre champ de blé n'est pas encore mature. Donc, vous ne pouvez pas moissonner. Amen. Les femmes l'ont dit que si vous amenez la moissonneuse batteuse avant la maturation de la sémence, vous allez perdre toutes vos récoltes. Donc, il faut que les graines puissent arriver à maturité pour amener la moissonneuse batteuse ou amener la fossile dans les champs. La seule façon ou bien la seule fois que la fossile peut entrer dans les champs, c'est qui? Les graines est maturité. Amen. Ne suivez pas celle-là, il est plein fou. Les blancs, quand vous allez dans la sémence, vous allez trouver le baby, baby corn, baby potatoes. Amen. Les blancs mangent les choses naturent. Les plantes qui ne sont pas bons, mûres, qui ne sont pas bons manchés, ils ne vont pas vraiment manger. Vous allez voir les maïs comme ça, les petits maïs, on appelle ça baby corn. Vous mangez et les moyeaux et tout, vous mangez. Amen. Mais, quand Dieu fait des choses, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu atteint d'abord que les champs sont arrivés à maturité. On ne pouvait pas moissonner durant les âges d'église parce qu'il n'y avait pas encore la plénitude de la parole. Cela dit que celui qui était ici, c'était Christ, la colonne de feu, qui a rencontré Paul. Amen. Il s'est présenté, Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Le même Christ a commencé les âges d'église. Ici, vous remarquez, dans l'âge de fesses, il n'y a pas trop d'été, mais il y avait plus de lumière. Amen. Et Christ a traversé les âges d'église. Durant sa traversée dans les âges d'église, vous allez remarquer que les âges d'église sont obscurcités. Ça devenait de plus en plus noir. Quand vous arrivez à l'âge de Thiatie, c'est presque tout noir. Amen. Mais quand vous arrivez à l'âge de la Odisse, vous allez voir que c'était totalement noir. Mais à la fin de la Odisse, la même colonne de feu qui était ici réapparaît encore après Tuki. Et cette même colonne de feu s'est écaronnée et elle a fait la même chose qu'elle avait fait quand elle était sur la terre. Et cette colonne de feu s'est présentée comme un Jésus. Amen. Voilà pourquoi le peuple nous a parlé des trois états. Il nous a parlé des trois femmes. La première, c'était Agar. Amen. La deuxième, c'était Sarah. La troisième, c'était Marie. Amen. La deuxième, c'était Agar. La deuxième, c'était Julien. Le docteur. C'était Jean-Claude. C'était Marie. C'était Marie. C'était Marie. et Marie c'était le pantecôtiste qui représentait la gloire Amen vous avez remarqué que Marie n'était pas le gré Marie n'était pas Jésus comme le catholique Marie-Fils, Sainte Marie-Mère de Dieu Frère-Landigué, Dieu n'a pas les mamans on ne peut pas donner des sens à Dieu Marie c'est la balle quand vous allez dans les champs vous allez voir que cette balle là ouvre la sénance laissez-moi comment ça ici là vous avez les blés mais là quand on arrive au temps de la maison quand les blés prennent cette coulure là les blés nus et quand on arrive là on vient maintenant faire la récote mais dans les blés dans cette balle là il se trouve les blés dedans quand vous prenez ça vous ne mangez pas avec la balle il faut enlever la balle et vous mangez les blés parce que ce qui a été planté c'était ça vous ne pouvez pas planter les blés avec la balle parce que ça va étouffer la vie du blé Amen Yes Sir Madame ça là c'est Marie les pante-godistes les deux espèces c'est l'heure semblable et jusqu'à s'éduire les élus si possible Matthieu 24-24 c'est là a eu lieu dans les âges de l'église parce qu'après la descente de la nuée il y a plus de Matthieu 24-24 ça termine dans les âges de l'église parce qu'après la couverture les deux espèces ne sont plus semblables vous savez qui est qui et qui veut quoi Amen l'anime le dit mais jugez moins mais à la fin nous sommes des juges pourquoi ? parce qu'elle n'a pas à s'éduire Amen quand on arrive maintenant parce que le gré qui est lancé c'est le gré qui est planté et ce gré représente Jésus si vous arrivez dans votre chambre et que vous voyez qu'il est gré comme ça frère même si vous ne faites pas l'impôt même si vous n'avez pas l'impôt vous allez voir il est gré là il va commencer à ouvrir là-bas parce que la vie est lancé parce que quand la relation est mieux là-bas il n'a plus de vie parce qu'à chaque fois que l'état comment ? la croissance du blé progresser la vie quitte la partie inférieure quand on arrive maintenant au bord de la fête lorsque le blé est mûr la vie n'est plus dans la base la vie n'est plus dans la fête qu'est-ce qu'on va faire ? on va parler de ça maintenant on va lier notre bote pour aller mourir ça servit la cause mais c'est fini voilà pourquoi tout le monde devient retourné pour l'héritage parce que l'Église ne pouvait pas parce que la vie quitte l'Église ça ne correspondait pas ils n'avaient pas parce que l'Église nous dit qu'ils avaient le gâche du Saint-Esprit mais l'héritage devait venir pourtant de l'affaire voilà pourquoi à la fête de la nuit c'est la grande réunion parce qu'il était c'est avec les sept anges les sept anges le fait qu'on dit que les sept anges ce sont les sept messagers ils devaient tous se retourner pour recevoir l'héritage pas seulement les sept anges les sept anges pardon mais aussi Daniel parce qu'on a vu bien Daniel va te coucher avec tes peines tu te réveilleras pour ton héritage tout le monde a reçu la promesse Amen mais quand nous sommes arrivés au temps de la vue nous devons voir ce qu'est Jésus a fait le fait dans la nuit c'est ça Jésus Christ est le même hier aujourd'hui il dit ceci par 460 eh bien mais maintenant nous retournons à Jésus Christ et le même hier aujourd'hui et éthier maintenant comment les reconnaîtrions nous est-ce que c'est le prophète qui parle comment est-ce que nous allons reconnaître Jésus parce que tout le monde cherche Jésus frère c'est reconnaître Jésus c'est le reconnaître avec ses yeux physiques même les musulmans vont le voir même le prophète qui dit tout le monde va le voir c'est qu'il est honte à croire le message prétendre atteindre Jésus Christ avec ses yeux physiques si j'ai demandé le métodiste croyant que cela il dirait Amen le métodiste en vouloir Amen le panneau te dira Amen mais qu'est-ce qu'il a fait et j'ai demandé le baptiste croyant que cela Amen il dit ceci et bien alors si c'est laid à quel genre de personne nous attendions si nous allions les chercher parce que si vous cherchez le créateur on doit pas nous donner l'image il est commun je cherche frère et elle disons je cherche le frétine je vais vous dire que le frétine il est comme ça il est un peu sombre il est un peu gros un peu comme ça il habite en Belgique il parle français là où vous avez des indices vous savez qui vous cherchez ou soit je vais vous montrer la photo du frétine vous savez que le proche le frétine il vient d'aider ah ça c'est le frétine yes c'est comme ça mais le frère m'a dit qu'est-ce qu'il dit chercher nous à trouver un langue à l'ordre au roche de et avec une langue et avec une langue à l'ordre c'est là pour éviter être jésus parce que le grec qui est déplacé c'est jésus s'il revient il doit être les mêmes écrits c'est ça que le frère m'a dit il dit que jésus est ici dans le moindre détail à l'exception de son corps physique le frère m'a dit le frère m'a dit que si un prédicateur d'une grande église dit et est en train de dire que jésus-christ est ici dans le moindre détail à l'exception de son corps physique le frère m'a dit que c'est tout le frère m'a dit que jésus avec l'imagination c'est ce que nous connaissons c'est ça le premier le frère m'a nous a rappelé des définitions le frère m'a nous a montré que l'épouse monte au chapitre 4 le frère m'a nous a montré c'est celle des quatre coins de la terre pour la grève bataille on nous montre que le septième saut ce n'est pas un départ et le frère m'a dit il ne peut pas venir après le septième saut ça vient à fond et quand nous arrivons nous comprenons simplement que nous avions mal compris les prophètes on s'est dévoqués simplement de ce qu'on connaissait c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance c'est un kashi c'est un kashi chaque naissance c'est un kashi c'est pourquoi on vous accuse et on dit que vous vous êtes que vous croyez que vous êtes comme à Nicolas j'ai lourd ou je sers les dieux de mes pères par la voie que vous appelez le sainte parce que ici c'est dur à faire des convictions c'est ça que je prie chèrement j'ai dit que lorsque les dix les prêts étaient partis devant Jésus Jésus a dit allez vous m'ont au sacrificateur ils sont partis en route ils sont tous gués mais à l'heure est tournée Jésus lui demandait un coup sur le lien autre mais c'est le passé que Jésus avait dit Jésus a dit Jésus a dit allez vous m'ont au sacrificateur les neufs ont fait la volonté de Jésus mais l'autre a fait avoir le contrat de la volonté de Jésus mais c'est celui-là qu'il y a dit les neufs ont fait c'est pas une démonstration en public en même temps Eliezer en cherchant Rebecca Eliezer a dit je vais parler à mon coeur que la fille que je vais demander me donnez l'eau si elle doit aussi au charbon j'ai sauré que c'est la fille Eliezer n'a pas dit ça comme ça c'est le coeur Yes Amen donc il fallait que la fille la pousse c'est celle qui était dans les queues et les ailes c'est ce que je vais parler Yes Amen ce n'est pas le ministre de l'Ordre ce n'est pas répéter c'est que mal, 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 mal mal, mal, mal c'est de ne pas répéter le baptégotiste c'est vrai si vous commencez à répéter le baptégotiste c'est vous êtes dans la bourrima mal, mal et même le sable nous dit n'importe qui peut porter finalement il faut que il met toi tiens j'ai sauvé du droit si, si mal, bien lui aussi on l'a réfugié aussi mais finalement vous cherchez quelque chose qu'il vous ne savait pas mal je dis à une amie au travail un jeu je dis tu cherches la vie j'ai dit non je cherche moi je le cherche combien il dit je ne sais pas moi je dis tu cherches quelque chose mais tu ne sais pas c'est compliqué quand je cherche quelque chose que je ne sais pas on est retrouvé la diable c'est-à-dire que les chiens aujourd'hui cherchent Jésus et Jésus qu'ils ne connaissent pas nous c'est-à-dire l'enlèvement ah ok où au nom du ciel mais le ciel c'est où ils ont peur de dire que c'est au dessus parce qu'il m'a dit qu'on le sait les amis il a dit il a dit qu'il a dit on est à prouver qu'on le sait du ciel et pas là mais où mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion oui le frère qui avait tout le mystère c'était si on avait encore des mystères s'est foutu il n'y a aucun mystère aujourd'hui Tout est réglé. Le ciel c'est une dimension. Le ciel c'est la théophanie. Si c'est quelqu'un qui est détruite, il y a une autre petite fousanteur. C'est ça la théophanie. Là on se trouve dans le moment des vrais jeunes, des vrais jeunes. Amen. 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 Lisez-moi. Le monde qu'il faut faire peut faire cela. Il y a beaucoup de monde. Qui porte une robe, c'est soi. Qui ne connaissent pas les yeux. Pas plus que notre table. C'est au sujet d'un chevalier. C'est vrai. C'est nécessaire. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Et là qu'est-ce que nous cherchons ? Nous réglons. Nous voulons être dignitaires. En effet, lui ne l'était pas. Indignitaire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur. Un grand pasteur. Un grand pasteur d'une grande église. Il n'était pas dignitaire. Jésus était un homme ordinaire. Yes sir. Oui. Jésus était un homme simple et ordinaire. Mmh. C'est comme si Dieu le suit. Jésus aurait páginille. Aïe la la. Il est déçu, je? Il est déçu de attentive. 68. ように. Qu'est-ce que c'est pour nous ? Les emplois des coups et le mal des éthiques. N'importe quel impasseur peut s'habiller au Sénat. Ça ne serait toujours pas à lui. Maï, 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 maï. Je ne parte pas. Maï, 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 maï. Et comment savons-nous qu'ils portaient en Europe ? Et comment ils s'habillent ? Nous savons seulement c'est là. Comment est-ce que vous savez que Jésus portait la mort ? Parce que la mort est passée, on s'appelle la mort de vos rouges. Si vous rêvez avec une robe de plus, vous êtes perdus. Parce que vous avez fait une robe de plus avec cette robe-là, avec des cheveux-là. Beaucoup déjà disent que non, non, on ne sait pas, mais c'est ce qu'ils attendent. Ils ne savent pas qu'en ce jour-là, ils seraient en faux. Très bien, les choses. Les femmes, par exemple, étaient clairs dans cette prédication. Ils disent qu'il y a un Dieu qui se déverse. De la même manière qu'il s'est déversé en Christ, c'est de la même manière qu'il s'est déversé dans l'impouse. Ça dit que tout Dieu est dans son peuple. Amen. Yes, sir. Papa, nous améz à Jérôme, là. Amen. Comment savons-nous qu'ils portaient l'Europe ? Comment ils s'habillent ? Nous, nous savons souvent. Auraient-ils l'aspect que nous avons dans des tableaux que les peines ont vertes ? Ils ne peuvent pas faire. Non. Ça, c'est une peinture, quoi, psychologique d'un homme. Hé, ça c'est grave. Oh, le patechotiste, c'est leur espoir. C'est le Jésus de la faute. Panté de plus. Sa conception de l'aspect de Christ. Donc, c'était la conception de Hoffman. Et si nous nous abrions là-dessus, quelle peinture serait véritable ? Il y a celle de Hoffman, celle de Saint-Germain, et tant d'autres, et tant d'autres. Toutes les représentent différemment. Chaque personne a représenté Jésus différemment. Si vous regardez le film à Jésus, c'est différent, on connaît Jésus. Jésus, donc, mince, long, Jésus, concours. Oui, c'est Jésus. Amen. Amen. Un morpheur. C'est pour moi, Jésus avec la barbe. Amen. Jésus avec la barbe, qui prend plusieurs faces aujourd'hui. Un, j'ai amené beaucoup de chèvres, un Jésus sans chèvres, aujourd'hui. Un, Jésus en cravate, un, Jésus en chèvice. Amen. Amen. Il est ceci. Et tant d'autres, toutes les représentent différemment, de sorte que vous serez un peu convicts à ce qu'il ressemble à l'être. Si vous prenez toutes les photos, là, ça me donne la confusion. Il ressemble à toi. Les samaritifs, à la partie des Hoffmans, ou à celle des Hoffmans, ou à celle des autres, nous ne savons pas. Si celle des Hoffmans est la vérité, alors celle des Hoffmans est la fausse. Voyez ? Vous ne serez pas, vous ne sauriez pas à quoi vous attendez. Là nous avons, ça c'est la photo de Salma. Amen. Ça c'est Salma. C'est le Phoban Améti, c'est celui de la photo-là. Il y avait une image de Jésus frappée à la porte. Une porte où il n'y avait pas de poignée. C'était Saint-Dieu. Le Phoban Améti aussi. Et il y a aussi l'image des Hoffmans. Toutes les mêmes images, c'est Jésus. Mais lesquelles vous attendez ? Le Phoban Améti, si vous prenez l'autre là, celle-là est faux, elle est fausse. Si vous prenez celle-ci, l'autre là est fausse. Pour être refait, on dit que toutes les deux, c'est le bassin, Amal, il n'y a pas mal. Donc, toutes les images, j'ai appuyé. Parce que, vous savez, le Phoban Améti, comment est-ce que vous l'avez dit ? Il est parti pour, il est parti prier pour son père. Et Jésus-Hoffman a apparu. Quand Jésus a apparu, il dit, Seigneur Jésus-Christ, il l'a vu comme ça. Mais le fait, Madame Améti, j'avais dit que c'était la seconde venue. Enfin, Madame, il ne s'était pas le visage, je l'ai vu comme ça. Avec le visage tout, mais il n'a pas dit que c'était la seconde venue. Et pourtant, lui, il est parti au sein là-bas, il dit, où c'est l'autre Jésus ? On dit, il est plus haut. Quand il est revenu, il vient d'abord à toi. Maintenant, il me quitte, je ne sais pas. Ah ben, nous, il est le visage, c'est qu'il n'y a pas. Le Phoban Améti, il dit ceci. Nous sommes dans un autre âge. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas cela ? Frère, il y a sept âges de l'Église. Amen. Il y a sept âges de l'Église. Ok. L'âge de la Russie, c'est le dernier. Mais quand le Frère, Madame, dit que nous sommes dans un autre âge, on est dans quel âge ? C'est-à-dire, quand on n'est pas dans l'âge de l'Église, c'est qu'on est en dehors des âges. C'est-à-dire que nous sommes parce que l'âge suivant, c'est ici. C'est la pire des fêtes. Et là, on est là, je n'ai pas les âges de l'Église. Parce que le Phoban Améti, les sœurs n'ont pas été ouverts dans les âges de l'Église, c'est le principe. Les sœurs n'ont pas été ouverts là. Amen. Et ici, là, c'est ça. Le Phoban Améti, ici, c'est le septième millénaire. Là, j'ai l'obtention. Amen. Le septième millénaire, c'est la fête des Canadiens. Or, quand nous sommes arrivés en dehors de la Russie, on n'est plus même dans la fête des Canadiens. On est maintenant dans la Sainte Convocation, là où les sœurs étaient brisés. Yes, sir. Parce qu'il fallait d'abord une robe, vous voyez, afin qu'Ester puisse entrer dans la chambre du roi, elle devait d'abord mettre une robe. C'est-à-dire qu'ici, voilà pourquoi, ici, le Saint-Esprit, c'est Oulélie. Il fallait que les sœurs puissent d'abord venir. Comme l'État du roi, elle vous entrez là, l'État. Voilà pourquoi je voudrais parler de mon ami. Mon ami est parti d'abord sans les sœurs puissent à la robe. Or, vous savez, quand, si Esther entrait dans la chambre du roi, sans sa robe, elle serait tuée. Et elle devait vous mettre sa robe avant d'y entrer. Amen. Ça dit, avant d'entrer dans le huitième échec, vous devez d'abord mettre la robe là. Et on a trouvé déjà avec un de là, qui croyaient au roi, mais sans robe. Mon ami, tu es arrivé ici comment? Comment? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Sans robe? Tu es arrivé par où? Parce qu'il y avait un monsieur à la porte, il y a contrôlé les gens. Tu es arrivé ici comment? Il n'avait pas de robe. On les prend les ténèbres, les messieurs là, on les jette dans les ténèbres de haut, là où il y avait les grincements des dames. C'est quoi les grincements des dames? Les âges de l'Église. Parce que dans les âges d'Église, tous les messagers ont quitté. Qu'est-ce qui reste là? Les ténèbres. Les ténèbres, ça dit qu'après les sages de l'Église, ici là, les appareils qu'on dit que les âges d'Église sont finis, cela veut dire simplement que la lumière le poudanise. Amen. C'est ça que ça veut dire que l'Église est finie. Parce que l'Église d'Église sera toujours là. Les protestants seront toujours là. Les baptême d'Église seront toujours là. C'est ça l'âge qui finit. C'est la sortie de la lumière qui montre la fin de l'âge. Et après, là-bas, on prend les messagers arrangés dans les ténèbres de l'Église. Et les ténèbres de l'Église, c'est aussi dans le message de l'Église, il n'y a pas de lumière. Amen. Parce que chaque messager est écrit dans la lumière de l'âge. C'est comme messager ici, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Vous êtes le plus dans le ténèbres. Et la lumière que nous avons aujourd'hui, c'est dans la pierre de l'Église. C'est le septième saut qui est dans la lumière de l'Église. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas le septième saut, vous êtes perdus. Vous ne voyez pas le septième saut, vous n'avez pas de lumière. C'est souvenir de la septième saut. Mais si on n'a pas d'erreur, on te prend, on te remet dans l'âge de Christ. Et là où il y avait le kérissima dedans. C'est quoi le kérissima dedans? Là-bas, ils disent qu'ils croyaient que... C'est ça le kérissima. Quand nous nous connaissons, c'est que nous croyons. Nous connaissons les définitions des cœurs passés des rires du monde. Amen. Le Femme l'a dit ici. Il y a ici tout ce qui est seul. Il dit, pourquoi ne voit-il pas? Il dit, pourquoi ne voit-il pas que le vrai est le mur? Il dit, il est la parole au misère au séjour. Pourquoi ne voit-il pas celle-là? Le Femme l'a dit, comment est-ce que les gens ne le voyaient pas? Le Femme l'a dit, il n'était pas un messager de l'arbitre. Le Femme l'a dit, il est venu pour nous faire sortir de l'arbitre. Ici, pour nous amener dans l'âge plus fort. Après, on ne disait aucun âge. Là où le Femme l'a dit, c'est dans la pierre des fêtes. Pour nous révéler les sauves. Amen. Amen. Il dit, parce qu'ils vivent dans la lueur des luthères. Ils vivent dans la lumière d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent recevoir la lumière de toute la parole confirmée. Comme ces sept sœurs dans lesquels étaient révélés tous les mystères. Et au sujet desquels Dieu a promis qu'ils reviendraient dire pourquoi ces mystères se sont accomplis comme cela. Et pourtant, lorsque cela arrive, ils s'éloignent plus que jamais. Amen. Frère, madame l'a dit, ils sont sans excuses. Voilà pourquoi, les gens n'ont pas compris le Femme l'âge. Les gens ont inventé les histoires, c'est de ça qu'on a inventé les paroisies. L'apparition, il a venu. Là, dans la nuit, il a apparu. Mais l'avenue vient de l'an. Si on peut parler de l'apparition, c'était dans les âges de Christ, c'était l'avenue, c'est fait. Quand il est venu dans les âges de Christ, dans la nuit, Romain, Joudain, il est venu prendre et épouse. Parce que l'épouse n'est pas enlevé dans le septième sceau de feu. L'épouse est enlevé dans le septième âge de l'église, la couronne de feu qui était la lumière de la nuit. Parce que dans les levées du soleil, la couronne de feu disparaît. Ça change de forme, ça dévait à un niveau de gloire. Parce que nous, la princesse, c'est les levées du soleil. La prédication entre eux, vous parlez de ça. Frère, madame l'a dit, prenez cette image, tournez ça à droite. Vous allez voir que Christ est là. Si on fait une tournée à droite, tournez à la mate. Si on fait une tournée à gauche, vous allez voir que Christ est là. Frère, madame l'a dit, parce qu'il regarde ça à la tête de mauvais âge. Oui. Amen. Le docteur, madame l'a dit, prenez la photo, tournez à droite, tu verras que Christ est là. Frère, madame l'a dit, si on prend la photo à droite, on a juste de la connaître. Parce que c'est ça qu'il est, Jésus. Amen. Amen. Dieu a fait cela par l'esprit, par les révélations. Il l'a parfaitement prouvé par la science et autres que c'est la vérité. Que c'est la vérité et pourtant, il veut vivre dans la lumière par t'écoticité. C'est ça le problème vrai. C'est ça. Vous allez chez Marcelo, tu n'as si, oui, l'allèvement c'est prrrr. Vous venez dans le message, l'allèvement c'est prrrr. Mais qui a pris le message ? Qui a pris le bras là ? C'est Marcelo ou bien vous ? C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir le même concept qu'eux. Yes. Ça ne peut pas être pareil. Sinon, il ne veut rien le faire. Amen. Amen. Et pourtant, ils veulent vivre dans la lumière par t'écoticité. Jésus de l'Assemblée. Je fais partie des unitaires. Je suis de l'église de Dieu. Je suis de ceci. Vous voyez, ils vivent dans la lumière des nageurs passées. Il y a 40 ou 50 ans, ils vivent dans la lumière utérienne, Wesley Baptiste, presbytérienne, ou dans une certaine lueur nazarienne, notre âge de l'église, qui poursuivit son chemin. C'est organisé et a fait la même chose qu'il a refusé et rejeté la lumière. Alors que celle-ci, brillez effectivement et vous vivez dans un mirage. Vous connaissez le mirage ? Yes. Les mirages, c'est l'oeuf que vous êtes en train d'être au mieux. Vous êtes sur le bas au désert. Amen. Quand vous êtes au désert, vous avez soif d'eau. Vous voulez boire de l'eau. Quand vous regardez les lois là-bas, vous voyez vraiment de l'eau. Amen. Vous voyez de l'eau. Vous courez vite. Dès que vous arrivez là, ça s'est loin d'accord d'avantage. Donc, c'est l'eau à distance que vous n'entendez jamais. Frère, parce qu'aujourd'hui, croire le message, quand même par le cotisme, c'est être dans un mirage. Attendre l'enlèvement, après l'ouverture de son, c'est un mirage. Frère, comme vous lisez à la parole, vous allez voir, vous allez voir, oui, il y aura un enlèvement. Vous allez voir ça. Mais un mirage. Parce que vous n'avez pas le plan de l'avantage. Amen. Frère, ici, le papa-là, il dit, frère, oui, je lui ai dit, mais c'est un mirage. Parce que le papa-là, c'est attendre. Les juifs, c'est attendre. Ils attendent le Christ, ils attendent le Messie. Mais ils ont aussi des écrits qui prouvent que le Messie, c'est là. Et ils ont de construire les tabernacles. Et vous pensez aussi, vous avez reçu la lumière du prophète, vous allez là-bas aussi pour soutenir les tabernacles. On vous ramène à l'église. Et vous avez reçu la lumière du prophète, vous allez là-bas aussi pour soutenir les tabernacles. Mais le titre de la propriété, c'est ceux qui attendent un peu perdu. Mais non, le titre de la propriété est retourné, vous êtes à l'heure au fond. C'est fait. Parce que le but de la rédemption, c'était de récupérer le livre. S'il y avait un, il devait y avoir un ennivement, ça devait arriver à faire le retour du livre. Et quand le livre retourne, pensez déjà que le travail est déjà passé. Amen. Amen. Marie, Marie. Mais là, les femmes ont dit que, comme la maçon est bien, il faut que la maçonneuse batteuse puisse s'entraîner dans la chambre. Amen. Les femmes ont dit que c'est la exposition. Dans le verset 15 à 18, que nous venons d'étudier, nous verrons l'image fidèle de ceux de la fausse église, du faux esprit, de la fausse vile, arrivée à l'âme. Je connais tes œuvres. Amen. Dans l'âge de la ouïssée déjà, on dit, je connais tes œuvres. Alors, si on connaît les œuvres, c'est là qu'on doit d'abord être manifesté. De fois, parmi, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bruyant. Pousse-tu être froid ou bruyant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Il y a déjà qu'il faut rendre deux sémences à maturité. Parce que Christ avait dit, les mêmes fois qu'ils ressemblent, jusqu'au temps de la boisson, lorsqu'il y aura la pouvie, et chaque sémane va se manifester, on saura qui est qui. Et c'est pour que, à la fin, toutes les sémences sont arrivées à maturité. Le fait, madame, dit, les grèves et les bleus originais de la panthécôte devraient revenir au dernier âge. Il avait été enterré à lycée. Sam a vu pointer une tige. Finalité a vu pousser une graine. Mais c'est alors, il sait que les grèves devraient arriver à maturier. Est-ce que nous sommes à la nourricion? Non. La nourricion doit gagner. Ça veut dire que, si nous devrions passer à la nourricion, c'est que les grèves sont déjà battues. Si cela est battu, on va maintenant amener la mentionniste batteuse pour la récolte. Le rouleau concrétien. Seulement, ils ne pouvaient pas reproduire l'original tant que la parole n'avait pas été récapitée. Les prophètes n'étaient pas encore réveillés. Mais maintenant, d'après le moment où nous en sommes dans l'âge de l'audricion, les messagers prophètes d'Apocalypse disent que ce doit déjà être parmi nous. Une fois encore, ainsi dit le Seigneur, doit être ici, prêt à être manifesté et infailliblement confirmé. Ainsi, la vraie sémence est déjà en train de mûrer et ce sera la moisson. Amen. Donc, quand la sémence arrive en nature, il faut qu'il y ait la nourriture, il faut qu'il y ait la nourriture, il faut qu'il y ait la nourriture. Et puis, il faut qu'il y ait la nourriture, il faut qu'il y ait la nourriture, il faut qu'il y ait la nourriture. Lorsqu'il va à sa moisson, il doit avoir un instrument pour faire cela. Certainement, il doit avoir une faucille branchante ou autre chose. Un instrument pour ne pas revenir. Et la moisson est mûre. Amen. Les prophètes ont confirmé que la moisson est mûre. Voilà. Dieu prend nous dans tes mains. Fais de nous les esclaves de ton nom et utilise-nous comme des instruments. Yes. C'est quoi l'instrument? L'instrument en question. Il nous faut maintenant dire que l'on se crée dans le moisson est mûre. Chaque agriculteur doit avoir un instrument en même temps pour les récordes. Maintenant, il nous faut maintenant dire que Dieu fait de nous les instruments. Ça veut dire qu'il a faucille en question. Qu'il est venu des enseignements. Amen. Qu'il vient pour moissonner. Amen. Il a déjà fait la sévérification de Chawala, vous vous rappelez. Quelle chose d'antique et hypocrite. Utilise-nous comme des instruments pour accomplir ton décès sur cette terre de chérèse. Et mon Dieu, où nous vivons aujourd'hui, pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Les mêmes, les médecins. Les médecins. Alors, la moissonneuse baptieuse est déjà décédée. Vous avez parlé de la moissonneuse baptieuse. C'est ça la moissonneuse baptieuse. Quand la moissonneuse baptieuse fait la moisson, quand ça arrache le blé, ça fait directement la sévérification. Amen. Ça veut dire que la moissonneuse baptieuse va de l'autre côté, et le blé va de l'autre côté. Et la moissonneuse baptieuse est déjà ici. Si la moissonneuse baptieuse est venue, ça dit que ça fait le travail là. Voilà. Ça sévare. Amen. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas. Frère Madame dit que l'Église de Dieu, ce n'est pas un grand homme. On peut simplement exprimer ce que vous croyez. Amen. Parce que c'est le moment de la moissonneuse baptieuse qui est venue pour séparer. On n'est pas limité. Amen. On n'est presque pas un évangile pour rassembler les gens. Ce n'est plus le temps de rassemblement de toute façon. Amen. Dès que vous connaissez. Ça, c'est le temps d'une manifestation de séance. Frère Madame dit que le ministère doit être sans peur au point qu'il a dit. Je vois certain de vous inscrire le passage de l'Église de Jean 14-12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Voyez, les œuvres prêchées aux perdus. C'est ça les œuvres. C'est quoi les œuvres prêchées aux perdus ? Humaines. Alors, il dit. Voyez les œuvres. Prêchez vos perdus. Guérez les valeurs. Et ensuite, ceux à qui il est impossible d'être sauvés. L'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été, ceci a-t-il été. Puis, je vais dire comme ceci. Les ministères de Jésus-Christ, c'est réécarné la sauvée Christ en se dire les jours. Amen. C'est ce qu'on peut nous croire. Je crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. C'est un facteur, ça ne nous concerne pas tous. C'est ouvrir par un âme qui était concernée. Amen. Femme l'ambiguille. Jésus-Christ a eu un peu de succès dans nos ministères que dans son propre ministère. Amen. Parce que dans son pédicé, il n'a pas ouvert le saut. Amen. Il était tout-même ignoré de cette saut. Quel sera le jour de sa détermination ? Non, je ne sais pas. Et pour quelle détermination ? C'est compliqué. Il ne le savait pas. Mais au temps de l'enfer, un homme est venu, lui nous a révélé cette saut, la chose que Jésus ne pouvait pas faire. C'est-à-dire que Jésus, dans le ministère de son âme, il n'avait plus de succès que dans son propre ministère. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiets au sujet des gens. Amen. Alors, vous ne faites pas une nécessité pour la moissonneuse paqueuse. J'entends la moissonneuse paqueuse venir, Seigneur. Elle ne tiendra pas. Et alors, les grèves que l'Esprit accordera son épouse dans la gloire et dans la présence de Dieu. Voyez, Jean avait dit, il a son vent à la main. Il était là pour ne pas sonner. Il pensait que le millénium allait commencer à faire un vent à la main. Il pensait que les grèves étaient vrais. Mais celui-ci devait mourir et passer dans la tige remontée pour former la vérité à l'épouse. Alors, il a dit, il amasserait son bruit dans les grèves. Il brûlait avec lui. Il brûlait avec lui. Il brûlait avec lui. Observez ce précurseur de Christ. En cet âge-là, c'est qu'il avait amussé les grèves. Jean avait pensé que le millénium avait commencé là. Il ne savait pas que Christ devait mourir dans les âges de Christ. Il devait s'incarner dans l'épouse. Et après qu'il reviendra le brûle. En ces moments-là, les milléniums viennent d'appuyer. Amen. Alors, l'ambassadeuse bacteuse est déjà descendue. Oui, monsieur. Il est enceinte. 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 Je prends ça. Il est enceinte. La jeunesse, c'était l'enseissement des 6 000 ans. Et ces 6 000 ans ont été le temps d'immaturation de monceau. Et maintenant, la sémence est redevenue elle-même qu'une sémence. Amen. Donc la sémence est déjà redevenue une sémence. Ca veut dire ce qui a été planté les mêmes Christ faisaient les mêmes espoces aujourd'hui. et elle est devenue une fleur et la fleur est devenue des fruits c'est maintenant le temps de la récolte, le temps de la mention de toutes les grandes choses qui ont eu lieu qui ont eu un commencement la vraie crise qui avait commencé où ? dans la jeunesse en est arrivé au temps des fruits les fruits et les fruits et l'antéchrist qui avaient commencé dans la jeunesse en est arrivé à son fruit c'est pourquoi on avait dit dans ce moment on ne sait pas que l'antéchrist finit à visage l'église parce que celui qui est retenu c'est l'église l'église devait quitter parce qu'il n'était pas l'église qui faisait que l'antéchrist puisse se manifester comme la bête vous ne pouvez pas parler de la bête si le pouce n'est pas parti le pouce devait n'avoir pas parti parce que c'est lui qui l'est retenu quand le pouce part l'antéchrist devait devenir une bête après qu'elle quitte à l'épouse et rénaissante l'épouse et rénaissante pour finir avec le monsieur et nous sommes bien au temps de la fin de toute la dispensation de ce monde parce que la naissance de la Nurel c'est la fin de la rédemption pas la fin de l'âge de l'église et rénaissante non, la fin de la rédemption la fin de toutes les dispensations parce que la décision de la Nurel c'est le croisement de la Nurel de l'église et rénaissante le juif c'est fini parce que pour le juif ça a été fini après la descente de Jésus quand Jésus a fini, c'était fini pour le juif mais seulement quand la Nurel de la Nurel a été coupée à un morceau alors Jésus devait d'abord travailler avec nous pour avoir fini, il devait encore appeler les 544 000 la descente de nous et cela ne devait pas revenir avant la descente de la Pyrifia mais il n'a pas de 544 000 c'est un niveau de ça toutes les disposations sont terminées Amen parce qu'aujourd'hui on n'est pas le plus juif ce n'est pas la fin j'ai dit que non mais frère, les juifs sont en train de consulter et moi j'ai dit ils sautent à l'éternel et ils disent Ah, c'est un juif les fois madame a aimé les juifs ils m'ont dit oui mais toutes les ailes n'est pas israélites Amen ça n'est pas parce qu'il y a quelqu'un vous voyez les juifs qui jouent au football dans la coupe du monde est-ce que ça m'a commencé à dire oui ? ça c'est moi Israël Israël c'est la nation qui suit la parole la nation qui a déçu les vrais bananes dans le ministère des frères bananes il y a eu beaucoup de juifs derrière nous ils sont venus ici parce que d'après le plan de Joseph c'est en Egypte qu'Israël devait venir ça peut-être dans l'éternel on ne parle pas je veux que je reste ici et eux-mêmes ils sont venus ici chercher la nourriture parce que le seul à l'heure avec la nourriture c'était chez une nation parce que les saluts d'Israël venant de Sion et le peuple a dit que je suis le prophète de Sion il est dit lui-même donc c'est lui il dit d'ailleurs vous ne savez avant de mourir j'ai quelque chose à faire et ramener Israël au Seigneur avant de mourir s'il ne le fait pas c'est le prophète il l'a fait or il le fait avoir des sains de pierre du fait amen c'est-à-dire que l'ananas on devait d'abord prendre les graines de blé l'amener au graine l'amener au graine l'amener au graine c'est quoi ? c'est l'enlèvement amen l'enlèvement on ne l'amène pas là-bas c'est ça le ministère des 3 ans et demi les 3 ans et demi-si c'était l'épouse qui était au palais quand il arrive là-bas il y avait une grande table et la grande table on met le menu à cette plate les sept sceaux amen amen parce que quand l'épouse est déjà dans la septième sceau les livres étaient déjà offerts amen quand elle est déjà pour faire quoi ? pour s'aimer ? non pour juger amen amen parce qu'ici déjà tout le monde c'est fermaturité les jugements concernent tout le monde et les juifs nous les jugeons on trouve les juifs et les juifs tentent de construire des tabernacles on les juge amen qui voudrait de construire des tabernacles amen parce que la fin des tabernacles qui sait qu'il est déjà révolu amen c'est déjà canuc cette affaire-là pourquoi ? parce que quand Christ est venu il dit je suis les tabernacles d'être seulement ces tabernacles dans trois jours je vais les bâtir amen on dit ah les tabernacles qui a été construit par même beaucoup d'années toutes les bâtiments dans trois jours la Bible dit il parle l'un de son corps amen amen pour Jésus les tabernacles c'est pas un bâtiment mais Dieu doit toujours le judaïsme construire les bâtiments voilà pourquoi vous m'avez construit les craintes d'église c'est ça Dieu n'est pas les dames c'est de falser amen Dieu n'aime pas c'est de falser 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 amen quand vous allez voir dans une petite église de Mandela il est pris Dieu était déjà prêt je ne peux pas nous avoir Rappelez-vous que nous avons montré que le masin qui s'est passé dans tous les âges, mais quand même ils sont tombés parce qu'ils avaient abandonné la parole. Pour les âges suivants, on continuait à s'en détourner. C'est bien qu'on arrive à enranger complètement la parole par le système pécuménique des églises. Cet âge de l'ambicin se termine par une disparition complète de la parole. Ce qui oblige les seigneurs à se retirer, il est à l'extérieur, d'où il appelle les siècles. Ceux qui les suivent en obéissant à la parole, après une manifestation puissante de l'esprit, pendant un combat, c'est un petit coup pour chasser et persécuter, il ira à la région de Jésus. Il ne va pas la voir. Il faut que ça n'ouvre rien pour lui. C'est à quoi mener les sorties des églises. Absort les âges de l'église pour le suivre, lui qui est le maître de la vie. Je vais le coucher parce que tu es une personne. C'est à quoi mener les églises, ils sont exposés. En fait, on va le coucher. Voilà. Il faut que je suis dit. Cet âge est le dernier de cet âge de l'église. Ce qui a commencé au premier âge, à l'âge de l'église, doit maintenant arriver à maturité. Et arrivera effectivement à maturité pour la moisson dans ces derniers âges. L'âge de l'église. Il dit, les deux filles aboutiront à produire leur folie. Les deux esprits achèneront de se manifester, chacun là où il doit aboutir. L'état de semer, d'arroser, de pousser et est terminé. L'état est fini. Maintenant, la fossile est entrée dans les champs pour la moisson. La fossile, ça c'est pas une question de la vraie madame. Et il est affirmative. Il dit que la fossile est entrée dans les champs pour la moisson. Ça c'est le dernier âge de l'église. Voilà. Dans l'âge de la pierre de fête, tout ceci c'est du passé. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce que je prêche ici là, c'est de l'histoire. Amen. Tout. Amen. En ce jour là, nous sommes en train de rapporter l'histoire de la rédemption. Comment est-ce qu'il nous a sauvés. Tout ça c'est du passé. Amen. Donc tout ce que j'apprends ici, du début juste à l'enfer, c'est du passé. Amen. Amen. Quelle est ce que vous avez dit? Amen. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501. C'est génial, c'est de l' theoretique. C'est comme ça. 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 Merci.